Oui ! Où les... C'est une manette de même, par exemple, de plaire tellement ! Ah, mais cool de dire... Oui ! C'est un peu de détendamment un petit peu, tu vois. Il a pas joué à un jeu d'hash comme si ça allait se mettre. C'est bon, là ! Et un petit nouveau, Anthony. Comment il est, Anthony ? Salut, salut, la forme ! Alors, Anthony, c'est un abonné qui est très très actif sur la page Facebook. Dès qu'il met un poste, le gars il bombarde comment dire. C'est un vrai passionné. Tout le monde n'a que des passionnés. T'es là. La difficulté dans les jeux vidéo. Et ça, ça fait beaucoup polémique ces derniers mois, notamment sur des grandes chaînes que vous aussi connaissez tous, on ne sait pas citer le nom. Ils disaient que, voilà, il faudrait en fin de compte, dans les jeux, donner le choix aux joueurs, peu importe le jeu, en fin de compte, d'avoir des modes de difficulté, que ce soit facile, normal, difficile. Et en fait... Il voit dès qu'elle joue, quoi. Ben oui, voilà. On va citer Returnal, voilà. C'est un sujet, en fin de compte, qui quelque part, ça m'agace en fait, parce que les joueurs qui pensent comme ça, pour moi, c'est une attaque, en fin de compte, envers la direction artistique que les devs, ils donnent à nous, en fin de compte, avec d'autres jeux. Là, il dit comment ? Mais il n'y a pas le jeu là, parce qu'il est trop odieux. C'est ça qu'on dit ? Voilà, exactement. En fin de compte, là, c'est un style de jeu. Par exemple, c'est un roguelite. En gros, c'est le but du jeu. On doit apprendre d'autres erreurs. Le style roguelite, il existe depuis 1980, qui vient du jeu rogu. Un jeu, en fin de compte, où on n'a pas de fin, on n'a pas de fin dans le jeu. Le but, c'est d'aller le plus loin dans le donjon, on va dire. Et à chaque fois, en fin de compte, on va mourir. Et réessayer, en fin de compte, en apprenant d'autres erreurs, en voyant pourquoi on est mort ici, quoi il faut ou changer, etc. Et le fait qu'il fait autant polémique que, par exemple, Returnal, j'ai changé le gameplay. Il n'a pas joué au jeu Returnal, mais il m'a regardé des let's play. J'ai dit qu'il faudrait peut-être rajouter des modes faciles, etc. Mais on gâche la vision, en fin de compte. Oui, c'est ça. La vision que les devs voulaient donner aux joueurs. Il n'est pas écrit jeu casu quand on achète le jeu. Donc, on n'achète pas un jeu au pif. C'est plus comme avant. Avant, quand on avait 7-8 ans et tout, on arrive dans le magasin, on dit que le jeu vient de sortir, on regarde derrière la boîte, on dit ceci, cela, et tu résumes vite fait. On choisit ou on prend ou pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des let's play, il y a des trailers partout. On connaît, en fin de compte, quel genre de jeu il s'arrête. On ne peut pas dire que ça met 60 euros dans le jeu, mais c'est bien un mode facile. Il dit que plus le temps passe, plus mon impression, les jeux, en fin de compte, il va devenir facile. Mais est-ce que ce n'est pas une mentalité, mec ? Parce qu'à nous, j'ai gravement que nous étions vidéo, nous l'a connue, les jeux rétro. D'accord ? Oui, des jeux très durs. Donc, nous l'a connue, les gars l'a connue, l'époque PS1, Super Nintendo, Nintendo, Mega Drive. Je pense que même Retro Bob serait bien calé pour répondre à ça. Ah oui. Les jeux de l'époque, les gars, il était dur, mais il était chier dans mon l'oeil pour finir le jeu. Mais bien sûr, c'est dur. Et tout, à l'époque, le côté créé, recommencé, nous l'avons fait plein de jeux sur PS1 et franchement, toute catégorie, toute catégorie, jeu de course, plein de trains. Et la difficulté après, il était chaud. Franchement, t'es chaud. Donc, est-ce que c'est le fait que, justement, le public de maintenant, il n'est plus capable de jouer à des niveaux communs ? Et du coup, pour vendre un jeu, il faut qu'on mette à un niveau abordable parce que si le joueur, il rage et dit ah, ton jeu c'est la taille, il est trop dur, il ne vendra pas. Est-ce que c'est ça qui fait ça ? Est-ce que ce n'est pas un argument qu'il fait pour vendre ça ? Oui, pour vendre le jeu, bien sûr, parce que de toute façon, comment on veut faire connaître un jeu, comment on veut faire connaître toute boîte si vous ne voulez pas vendre autre jeu ? Du coup, à un moment donné, en fin de compte, les studios, les bridaient en fait. Mais voilà, c'est ça, c'est une question de mentalité, c'est plus comme avant quoi, genre les années 90, etc. et tout, on avait des jeux, jamais où tu es dit, où tu es dit tu es dur, mais où tu es content, tu es content quand tu passes le niveau. C'était un manier de, à l'époque où tu achetais un jeu, et genre le jeu franchement, où tu uses vraiment le jeu, où tu dors dessus, où tu passes du temps dessus. Maintenant, Mickey n'est pas si il est pareil pour Zotin, mais avant, la plupart des jeux que j'ai acheté comme Tema, il m'a fini tous mes bons jeux. Maintenant, avec l'époque où ça, on a des jeux gratuits, on a des jeux en promotion, plein de jeux dématérialisés, mais j'ai dit les gars, il y a plein de jeux que je n'ai pas fini, et je pense que dans toutes les années, c'est pareil. Il n'y a pas un monde que dans toutes ces bandes, il y a fini tout, ce n'est pas possible. Je me rappelle, il y avait même dans un magasin, où tu amènes ton vieux jeu, où tu échanges ton jeu, tu ne pouvais pas trop la moudre. Et du coup, quand on avait ça, c'était du trésor, où tu es dehors dessus, où tu es dehors dessus, des fois, où tu es en train d'assurer le jeu, comme quand tu bandes dans l'autre, où tu es vers ton case, où tu as fait paire de bandages, parce que paire à domicile, ce n'est pas possible. Donc, il y a plein de petits moments, comme on m'y rappelle, qui fait qu'à l'époque, surtout sur les jeux difficiles, qu'il était fort en tant que joueur, parce que où tu deviens meilleur, où tu progresses plus vite, où tu deviens plus fort. Et du coup, pour nous, c'était le niveau normal. Un jeu de jeu, pour nous, c'était normal à l'époque. Et maintenant, non. Maintenant, il crie, le jeu est dur, il ne comprend pas que c'est faux fait, il est bien que ton jeu. Et tout ça, à l'époque, tu n'entends pas ça nous ? Ah non. Non. Et on fait quoi, tu apprécies moins le jeu en fait ? Et je pense que même nous, à notre époque, moi personnellement, mon premier console, c'était la NES. Je pense que même, les gens avant nous, les gamers avant nous, genre les premiers jeux, les tout premiers jeux, d'être encore plus durs, je pense que nous-mêmes, nous basons dessus, nous payons de l'air. Et Bangalap, vous autres, c'était la base. Je vois Fly, dans le chat, tu vas mettre, tu joues là, t'es trop belle. Exactement. Il y en plein de monde, il y avait le kiff du jeu là, c'est super ça ça. Regardez-en ces Tomb Raider, et les Tomb Raider de maintenant. les Tomb Raider de maintenant, il est plus, comment on dit ça ? Il est trop facile maintenant. Il est en mode couloir, les scénarisés, les comme Uncharted en fait, les scénarisés, tout ça. Il y a un petit Tomb Raider, t'es le 1, le 2, quand il fallait bien, les bonnes énigmes là, vous l'avez ? 11 ans, il fallait réfléchir, pour trouver comment il fallait faire ça. Et des fois, il me rajoute même, à l'époque, tu ne trouves pas la solution, on n'avait pas Internet, et il fallait quoi ? Il fallait couler un magasin, ouvrir un magasin de vidéos, et on te demande, regarde, on n'a pas un petit magasin, on a le code ça, le technique, comment on fait ça. En fait, ce que je trouve les belles, c'est que des fois, on a un bon jeu, je joue, et quand on l'habitue, il teste plein de jeux, il vient automatiquement, j'en joue, ou avance tranquille. Et dans un bon jeu, où ça est tellement dur, la sensation, qu'on tue un boss, ou un ennemi, qu'il est difficile, et qu'on la crève 30 fois, mais il est trop intense, en fin de compte. Et encore, c'est un gars qui reste un petit bout de la vie, pareil, il crie, il reste un très très bon souvenir après. Et c'est peut-être ces sensations là aussi, qui fait que, du monde, il kiffe le bon jeu. Petit anecdote, tu as un nio, par exemple, un soir, il m'a dit, il commence le jeu à 9h, comme ça, et jusqu'à 2h de matin, pour comprendre comment il fallait tirer un gars, en fait. Un gars. Il m'en est arrivé. Le 2h de matin, il m'a écrit dans 15 ans, mais il m'en est arrivé. Sur le premier boss, il m'a dit, facilement, j'ai deux semaines, pour comprendre comment il fallait, comment il fallait être proche de lit, comment il fallait esquiver, combien de coups il fallait taper. on a dit, il fallait faire une manière tout de même, par exemple, il fallait plaire tellement. Tu as réussi, j'ai réussi, parce qu'il n'était jamais, il n'était jamais, les autres ténonnes a aussi, il fallait gagner. Franchement, Ali par exemple, le premier boss comme Achille, franchement, je crois que il m'a fallu casser un vide à la case. t'es content mais il pense que c'est ça que le studio, il y a tant de joueurs qui jouent à ça en fin de compte pourquoi les joueurs se plaignent la réponse c'est quoi, c'est le temps en fait c'est le temps parce qu'en fait il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment qui ont envie de tester mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vraiment le temps ils ont une famille ils ont des enfants ils n'ont pas vraiment le temps de jouer à Dark Souls les recommencés plusieurs fois plusieurs fois le même niveau s'ils n'ont vraiment le temps ils pourraient tester mais là vu qu'ils n'ont pas trop le temps ils n'ont encore d'autres jeux ils ont juste pour jouer pour détourner un petit peu ils n'ont pas joué à un jeu d'Arscom ils n'ont pas joué à un jeu de travail la taille on peut jouer à un jeu comme Jean-Franc quand il se fout des mots de mon pouvoir après une mauvaise journée j'ai envie de mettre des trois jouer à un jeu difficile imagine son travail ils ont joué à la taille la taille, la taille la taille, la taille je n'ai pas mal le jeu y'a un flingue on est molle on passe un bon moment mais l'ironique parce que même dans un jeu même dans un jeu dur c'est ça l'effort c'est que même dans un jeu dur où on souffre et on passe des mauvais moments on a quand même un plaisir un petit peu ça d'Omasome on a un plaisir où ça donne la souffrance on prend quand même du plaisir à réussir un défi et à proms qui pas peut-être qu'on se sent bien quand on termine la télévision on s'est dormi on se sent bien invité qui est bombarde et ils vont se faire un peu aussi donc on a un côté souffrance mélangé avec un côté plaisir là-dedans et c'est vrai que ça c'est un truc qui n'a que les jeux difficiles où on trouve ça je pense qu'on a un côté psychologique aussi parce qu'imagine on regarde où les jeunes commencent les jeux vidéo avec des jeux de maintenant des jeux où ça vous l'habitue à acheter le jeu est super beau super d'affaires et genre on passe au niveau sans problème parce que la difficulté il est adapté il n'est pas trop dur quand on l'habite à ce genre de jeu là et que on bute sur un Sekiro ou un Elden Ring par exemple est-ce que le joueur aussi peut-être psychologiquement comme il n'est pas habitué aux jeux aux jeux difficiles peut-être il va péter un câble il va dire mais ma ferana quand même ma paye le jeu comment le jeu est molle ça l'est molle aussi c'est qu'après il change ton mentalité de joueur à nous c'est parce qu'on a connu bon jeu rétro tout ça que nous nous l'avons vu l'évolution qui fait que Nuna elle recule sur les jeux 2D les jeux rétro les jeux de maintenant tout ça mais je pense qu'il y a plein de gens frustrantes et là elle va être en colère et après oublie pas que ces gens là les gars c'est des gens comme après ils courent sur Twitter sur les réseaux sociaux ils bombardent de polémiques de merde de trucs inutiles après et malheureusement après ils jouent sur la pub et la mauvaise image sur un jeu après ils coulent à offrir et donc la peur après le gars écrit le jeu dans l'argent dans le jeu aussi il faut pas faire aussi dans l'argent donc là il dit bon allez nous essayons un peu du politiquement correct nous essayons de mettre un peu de tout nous mettre dans la difficulté d'affaires à la longue ce genre de jeu en quoi m'a marché ça moi je pense que oui regarde c'est un autre exemple je n'ai rien à voir de base mais on a bien l'espoir pour le versus fighting d'accord pour les jeux comme King of Fighters bientôt Donjons Fighters que j'attends aussi et ben au début moi tu joues par exemple à des jeux comme ça mais pour le fun genre contre l'ordinateur etc jusqu'à temps que cette année là m'a commencé Dragon Ball FighterZ et m'a tellement aimé on m'a tellement tryhard dessus que m'a dit mais allez mais ça joue classé et en fait c'est ça et là c'est pareil en fin de compte pour Dark Souls etc on a des gars par exemple sur Dark Souls je fais des speedruns mais on en a 2000 3000 heures de jeu dessus le jeu mais ils rigolent pas parce que c'est quelque chose qu'un type de personne il va aimer en fin de compte c'est une performance en fait qu'on veut réaliser voilà c'est ça c'est ça c'est des jeux en fin de compte qui poussent à être plus performants et et ça c'est le propre de l'homme enfin pas tout le monde peut-être mais c'est le propre de l'homme et l'obliger que c'est un joueur qui perd du c'est un jeu qu'il joue jamais à ce genre de jeu là il vient dire ouais faut mettre un mode facile faut penser aux autres etc mais un studio quand il fait un jeu là il ne fait pas ça pour tout le monde forcément lui s'il a déjà sa communauté il va faire le jeu pour les gens qui aiment ce genre de choses c'est tout comme ça mettre un mode facile si un jeu comme ça c'est ruiné son identité carrément exactement voilà c'est ça déjà le boss déjà Eden Ring par exemple il voit le trailer ce manga franchement ça me trouve les puissants parce qu'il n'a jamais joué au jeu m'a juste test un peu le bout de bord mais je n'ai jamais joué Eden Ring mais dans le trailer qu'on voit les boss arriver impressionnant il est vraiment stylé ou la peur ou la même quand je joue le jeu il fait peur ou dit c'est sérieux ce qu'Anthony l'a dit il est vrai mais je pense que comme il dit les concepteurs ils rodent ça chez nous il veut nous ressent ses émotions bon l'homme qui n'est pas trappé parce qu'il est dans le placard mais non comme on met mon bon guitare Xbox 360 guitare héros après au début où je joue le jeu j'en mets 30 kilos qu'on commence à l'offre sur un bon train un bon solo un bon train difficile ou doit suivre plus et on commence à payer de l'air et là on ressaille on ressaille jusqu'à temps qu'on contrôle les affaires mais qu'on gré s'il y a dit après on est content on sent cette émotion là on ressent ça mais sur tous les jeux durs que ce soit un jeu 2 des plateformes que ce soit un jeu combat peu importe mais ces émotions là il est vrai qu'il joue beaucoup sur le plaisir de jouer je pense que même si nous toutes nous n'avons un net en main nous n'avons pas le même le même interaction que le jeu vidéo comme on dit il n'a pas le même ressenti déjà c'est la performance déjà c'est des défis genre on a un truc d'un pas longtemps dans ma vie il n'est un gars il a fait Resident Evil seulement au couteau mais il n'y a pas un jeu de la minute il a un jeu avec son batterie de guitare héros il a fait tout le jeu avec son batterie de guitare héros et il a aussi ce que le couteau donc des fois la bonne mode il a un bon défi il faut un filet comme ça des fois on joue pour le plaisir donc à moins pareil à moins comme jeu il aime bien passer un bon moment il aime bien aussi être choqué elle peut secouer par le jeu et la bonne mode pareil c'est juste elle veut un petit jeu comme ça sans difficulté un peu comme au regard de la série où elle est portée par le voyage du truc donc chacun a son interaction avec le jeu et chacun a son plaisir dedans si un mode tout de suite il peut citer un jeu next gen qui n'est pas de le même style que Nioh Sekiro et compagnie ben le gars dame un nom il y avait Hollow Knight donc il n'a pas que je joue là il y a 10 minutes mon frère joue la case et ouais c'est compliqué comme jeu il a dit Hard Corps Uprising ça m'a envie de mettre aussi le truc il y a 10 minutes sur PS3 et c'est un jeu qui est dur il y a beaucoup genre de soul like 1D et APG mon OVA FPS soul chez Grenoble Mortals tu ne connais pas ? moi m'y connais de nom mais il ne m'a pas contesté ben c'est en 2D et c'est un voilà quoi c'est aussi ou meurt souvent etc sauf que je peux jouer à 2 et moi c'est le premier road like que m'a fait de ma vie et m'a fait que mon frère et ben franchement c'est une tuerie c'est vraiment une tuerie quoi ouais ben il faudrait que juste que la communauté comprend que on a des jeux les faits pour un type de personne et que voilà il ne sert à rien de cracher dessus de faire la mauvaise pub etc parce que bon le jeu vidéo il est fait pour regrouper les gens il n'est pas fait non plus pour mettre la distance en plus et voilà quoi c'est tout appréciez le jeu je ne souviens pas où je vous parle je ne souviens pas où je vous parle Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501